Musique Hey ! J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Amélie Miscute-Cute. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo. Il fait beau. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lâcher les bêtes. Alors, j'ai déjà fait une vidéo comme ça l'année dernière. Donc, du coup, je me suis dit que je ne vais pas refaire la même. Je ne vais pas faire un lâchage de bêtes complet. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo puisqu'on va lâcher nos génisses de 2 ans. Qu'on met à taureau à 2 ans et qui véleront à 3 ans. On les met à taureau avec un taureau blonde aquitaine. Donc, ça fait un croisement blonde aquitaine à la naissance du veau. Croiser charolais. Ça fait des baux plus petits, donc ça facilite le bélage. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre ça. Du coup, je vais vous emmener avec moi. Donc là, je viens de vider mes bacs avec ma pelle pour que les bacs soient propres vu qu'on va mettre de la farine pour les attraper. Et une fois qu'elles sont attrapées, on passe derrière pour voir derrière, pour voir comment ça se présente, à quoi ressemble la bête. Et c'est comme ça qu'on choisit nos génisses. Donc, je vous filmerai ça. On les note donc tous, celles qu'on choisit. Alors, il faut savoir que dans nos génisses, du coup, on en a des croisées blondes vu qu'on a déjà eu des naissances auparavant. On essaie de choisir les charolaises en premier parce que si on choisit une croisée blonde, ça fera un pur blond à la fin. Mais si on n'a pas assez de charolaises à mettre à taureau, on choisit quand même des blondes. Et s'il y a des charolaises qui sont plus petites, on remet d'autres blondes. Donc voilà, on essaie de s'organiser comme ça. Du coup, c'est parti. Vous allez voir toutes les images. Donc juste avant d'aller choisir nos génisses ici, je vais... Donc là, j'ai vidé mes bacs et on va mettre de la farine. Donc je vais mettre à mes cornadis, je vais mettre des ficelles. Dès qu'elles sont prises, on tire sur la ficelle et le cornadis se ferme. Donc c'est une rangée complète qui se ferme en fait. On n'a pas de cornadis autobloquants. Donc du coup, c'est comme ça qu'on s'organise chez nous. Donc c'est parti. Et aussi, on va les vacciner et mettre du déparasitage. Donc là, c'est toutes nos génisses de 2 ans. Et là, on a nos génisses de 1 an. Donc on va les déparasiter, les vacciner. Du coup, là, je viens de prendre ma ficelle. Je n'ai pas précisé juste avant, on les vaccine contre le BVD, donc avec le Beauvée là. Au cornadis là. Au cornadis ici. Donc vous voyez, en fait, on a des trous et je crois. Donc ça, en fait, on les met pour ne pas que les cornadis se referment tout seuls quand elles bougent la tête dedans. Donc voilà, il y en a un peu partout. Je vais les retirer. Et là, on a un peu partout. Donc là, on a un peu partout. Musique Voilà donc tout est prêt Les cornadis, les sécurités sont retirées Les ficelles sont posées Donc mon père va mettre la farine avec son godet Et moi je vais surveiller Pour fermer les cornadis Une belle blonde là Pendant que j'étais pas là, j'étais à l'école Ils ont mis les... Ils ont mis... Oh ça y est, ça y est, ça y est Ils ont mis... Ils ont même pas parlé là Ils ont mis les vaches et les veaux dehors Ils ont mis... Sous-titrage ST' 501 ... 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